Bonjour et bienvenue dans le tutoriel numéro 2. Nous allons apprendre à rechercher des documents dans la base Centepsie par titre, par auteur et par mots clés. Le plus simple c'est de rechercher un titre en particulier. Vous placez votre curseur ici dans le champ recherche et vous y tapez votre titre. Par exemple, communication et éthique à l'hôpital et quand vous connaissez le titre précis, mettez des guillemets au début et à la fin pour faciliter votre recherche. Et ensuite vous cliquez sur rechercher. Dans notre exemple, vous obtenez un résultat pour votre recherche, c'est bien le document communication et éthique à l'hôpital. Maintenant, nous allons chercher par auteur. Vous faites par exemple une recherche sur Pierre de Lyon. On retourne dans le champ recherche et on tape Pierre de Lyon. On clique à nouveau sur le bouton rechercher et on obtient plus de 260 résultats qui contiennent le terme Pierre de Lyon. Si vous ne voulez que les documents pour lesquels Pierre de Lyon est l'auteur, vous allez dans la colonne de droite, affiner la recherche. Vous allez descendre jusqu'à la rubrique auteur, vous allez choisir Pierre de Lyon, vous cochez la case, vous cliquez ensuite sur le bouton valider en bas de la colonne et vous n'aurez plus que les 100 et quelques documents pour lesquels Pierre de Lyon est bien l'auteur. Et maintenant, nous allons voir la recherche par mots-clés. Toujours dans notre fenêtre recherchée, on peut saisir un ou plusieurs mots-clés. Par exemple, imaginons que c'est la relation soignant-soigné qui vous intéresse. On va taper ces trois mots-clés dans le champ. Dans le champ qui se trouve au-dessus, en cliquant sur la petite flèche à droite, on peut choisir un type de document en particulier. Imaginons que vous cherchez des articles sur la relation soignant-soigné. Vous allez choisir dans la liste articles et vous cliquez à nouveau sur le bouton rechercher. Et vous obtenez les documents qui correspondent aux mots-clés que vous avez choisis. Et là aussi, vous pouvez affiner votre recherche en retournant dans la colonne de droite affinée. Par exemple, vous pouvez faire un tri des articles par année. Pour n'avoir que les articles publiés en 2013, on coche 2013 et on appuie à nouveau sur le bouton valider. Et dans les résultats, vous n'aurez plus que les articles sur la relation soignant-soigné publiés en 2013. Et si vous voulez encore moins de résultats et surtout des résultats plus pertinents, rien ne vous empêche de retourner dans la rubrique affinée pour ajouter des filtres. Et maintenant que nous avons vu ces fonctions de recherche, nous allons voir dans la prochaine vidéo comment récupérer les documents dont vous avez trouvé les références. A bientôt, ciao, salut !